Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais Jonas, viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet ! Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ses romans qui construisent demain, aujourd'hui. Je peux m'expliquer d'où t'es venu cette idée brillante de nous amener dans un jacuzzi quand il fait déjà 40 degrés à l'extérieur ? Profite de la chaleur plutôt que de te plaindre. T'as vu ce paysage en vert, magnifique, c'est au moins dans le plus bel endroit du monde et t'arrives à te plaindre. C'est chaud ! C'est chaud. C'est pas un hasard s'il fait chaud, regarde. Je te fais un quiz. C'est sorti de ton oreille, ça ? C'est sur mon oreille. Oh, t'es dead ! C'est sur mon oreille. Prends-le dans tes bras. C'est du bois. Mais pas que tu te... C'est du bois. C'est du bois, ça ? Mais ouais. C'est du pelet. Et ici, mon gars, la piscine, la moitié du village, tous les hôtels sont chauffés avec du pelet de bois. Il y a 10 ans, ici, tout le village, les hôtels étaient chauffés au mazout et aujourd'hui, c'est chauffé au pelet de bois. Plus d'émissions de CO2, plus d'importation de pétrole. T'as du local ? Juste avec ta cire d'oreille, là. Exactement. Ils arrivent à chauffer le village. Ouais. Et je vais te montrer la centrale de Chaux parce qu'elle est incroyable. C'est la plus grande centrale d'Europe. Et c'est Marc-Ous et Albert qui sont d'ailleurs à ce projet. Je te les présente. C'est parti. On y va. T'adores ton pantalon ? T'aurais quand même pu enlever ton costume de bain, t'es tremble dessous. T'auras faire allure pour dire bonjour aux gens. Mais on ne voit pas que j'ai mis mon costume de bain dessous. Ça reste discret. Bonjour. Marc. Albert, enchanté. Bienvenue. Enchanté, merci. Jonas, enchanté. Bonjour. Jonas, enchanté. Et Marcus, tu viens d'Allemagne juste pour nous accueillir aujourd'hui. Bah oui. Bah c'est gentil. Merci beaucoup. Bon bah il faut nous montrer comment on chauffe des baraques avec ça alors. Ok. Alors on y va ? Avec plaisir. Parfait. On se trouve alors dans la centrale de Chaux avec les deux chaudières. D'accord. Et puis on trouve sur la partie supérieure le stockage. On a deux silos de 200 tonnes de pelets qui se trouvent en dessous. Là ils arrivent dans la chaudière. Là ils arrivent dans la chaudière. Alors voilà on arrive ici à l'endroit où le combustible tombe sur une vis sans fin et on voit ce combustible ici à l'intérieur. C'est les mêmes pelets. Alors voilà un combustible local. C'est local ? Il vient d'Uvrier donc à une dizaine de kilomètres de chez nous. Mais comment est-ce qu'on fabrique ça alors ? Bon ça c'est un produit qui est comprimé. C'est la sillure ou des copeaux comprimés. Mais c'est quoi ? On travaille le bois dans la région et avec les déchets qui sortent du bois on compresse et ça donne ça. C'est ça ? Oui mais j'aime pas le mot déchet parce que déchet c'est pas de valeur. Parce que c'est une valeur, une haute valeur de 100 francs la sillure. D'accord donc en fait ils produisent de l'or en faisant du bois c'est ça ? Exact. Parce que là c'est important de casser une fausse croyance. On ne coupe pas d'arbres pour faire du pelet. On coupe des arbres pour faire du bois, des planches, de l'ébénisterie. Et ce qui reste autour, l'écorce, la sillure, on en fait du pelet donc on valorise deux fois le bois. C'est ça. Parfait on arrive maintenant devant nos chaudières où se fait la combustion du pelet, du granulé. On voit le foyer. C'est l'enfer là-dedans. C'est chaud chaud chaud. Mais quand il y a du feu comme ça c'est que forcément il y a de la fumée. Ça pollue ça non de brûler tout ça. On a deux systèmes de filtrage. Au début un cyclone et après... Toutes les petites particules qui sortent vous les récupérez ici et elles ne barquent pas dans l'atmosphère. Toutes les particules fin, elles restent en filtre à manches. Les centres c'est seulement 0,5% d'une arbre c'est des centres. Alors c'est les minéraux que... 0,5% de ça ce sera les cendres. C'est ça. Mais cette chaudière elle paraît énorme mais surtout cette chaleur elle part au village à travers des tuyaux et elle remplace plein d'installations au mazout. Donc l'impact environnemental en fait il est hyper faible avec cette solution. Bon là vous devez créer une chaleur de malade. Il y a combien de degrés là-dedans ? Dans le foyer il y a 1000 degrés. 1000 degrés. Mais ça part où ? Il faut nous montrer ça. Oui il faut montrer ça. Allez on va voir. On va les tuyaux. On va les tuyaux. Alors les voilà. Ah belle pièce. Bel objet. Mais comment ça marche alors ? Alors c'est tout simple. C'est un réseau de 2,5 km. D'ailleurs on le voit sur la carte là-bas avec tous les preneurs de chaleur et les immeubles qui sont raccordés. C'est un circuit de 2,5 km le réseau principal avec des ramifications qui vont chez nos clients. Donc on a simplement la chaleur qui part là autour de 80 degrés. Après ça revient plus froid évidemment parce qu'on a donné la chaleur au bâtiment pour l'eau chaude etc. Et ça repart à la chaudière et ça tourne en rond. Exactement c'est un circuit fermé. Vous nous racontez l'histoire de cette centrale ? Comment est-ce qu'elle s'est faite ? Mon père il a acheté en 1971 un appartement à Anzer. Et il voulait changer la ancienne chaudière à mazout sur une neuve. J'ai dit non j'ai opposé ça va pas. Il faut faire des granulés. Mais qu'est-ce que c'est les granulés ? Ils ont dit les granulés c'est le bois comprimé. On a commencé à fabriquer en Allemagne ma société dans l'année 2000. On était le premier producteur industriel de granulés en Allemagne. Et avec cette idée j'ai venu là pour présenter. Tout à coup ça a roulé. Il y a eu aussi assez d'oppositions. Une fois un monsieur il a dit j'adore les forêts je ne veux pas qu'on les brûle. Et il y a une autre chose qui est incroyable c'est que pendant 15 ans vous allez payer les installations. Qui vont durer 40 ans. Donc aujourd'hui vous êtes déjà au même prix que le mazout. Et dans 15 ans, enfin après 15 ans d'utilisation vous serez moins cher. Et là vraiment il y aura tous les avantages. Bon marché, écologique, local. En fait même si on a une motivation égoïste dans l'histoire on peut être intéressé. Même si on n'est pas du tout écolo on peut rejoindre le projet. Vous avez ces profils là. On peut être écologiste et pas philanthrope je veux dire effectivement. Mais c'était tout l'enjeu au départ c'était de convaincre. Et la quantité de mazout que vous économisez chaque année elle est incroyable. Le chiffre c'est combien ? C'est environ 1,5 millions de litres de mazout. 1,5 millions de litres de mazout chaque année. Pour les 40 prochaines années. Et ça ça représente quoi 1,5 millions de litres de mazout ? C'est environ 3000 voitures. Comme si vous aviez retiré de la circulation 3000 voitures avec ce que vous faites. Ce projet il est hyper encourageant parce que ça montre que ça marche. Ça montre que c'est bon pour l'environnement, c'est local et c'est pas plus cher. Mais ça montre aussi qu'il y a un énorme potentiel devant nous parce qu'en Suisse on est qu'à quelques pourcents d'énergie au bois alors qu'en Autriche ils sont déjà à 30%. Ça montre vraiment qu'on a un futur devant nous renouvelable clairement. Oui et moi je propose il ne faut pas attendre trop long parce que surtout votre vieille chôtière à mazout elle va casser en hiver et pas en été. Et là vous êtes surpris et tout à coup il faut faire le changement et alors il faut planifier. Et ça c'est, je dis à tout le monde, il faut maintenant attaquer le marché pour vraiment changer les anciennes chôtières. Il peut l'air. Il peut l'air. Il peut l'air, il peut l'air. Ah ! Chaud, chaud, chaud. Elle est belle. Belle cheminée. Ouais, c'est belle. Bon 1,5, c'est quoi ça ? 1,5, c'est toi ? De quoi ? Non ? 1,5 millions de litres avec une... 1,5 millions de litres économisés. Dans l'année de mazout. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Ouais je trouve ça incroyable. Tu gaspilles. Tu gaspilles l'énergie. C'était Aujourd'hui avec Suisse Energy et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.